Générique Bonjour à tous, ravis de vous retrouver pour Markenstrat. Vous le savez, chaque semaine je reçois des experts du secteur de la communication et de la publicité, des annonceurs également qui viennent évoquer leurs dernières campagnes, leurs dernières activations et surtout décrypter pour nous les enjeux qui se cachent derrière. Alors au programme aujourd'hui, de la pensée à l'idée, focus sur la fonction de planeur stratégique. Elle est assez méconnue du grand public, souvent elle est quand même essentielle pour permettre aux campagnes publicitaires de viser juste. Le travail de réflexion nourrit le travail créatif mais ne se voit pas mise en lumière aujourd'hui avec Sébastien Gentil, directeur général en charge des stratégies chez DDB et également président fondateur du collectif du planning stratégique. Qui est la véritable star ? On peut se poser la question après avoir visionné la toute dernière campagne de Yomoni. Elle est signée Brain Sonic, elle met en scène Michel Polnareff en homme sandwich de la solution de gestion d'épargne en ligne. Décryptage là aussi avec Tom Demaison, le directeur de la communication de Yomoni. Bienvenue dans Markenstrat, c'est l'épisode 9. Invitée de Alain cette semaine, Sébastien Gentil, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général en charge des stratégies chez DDB, vous êtes aussi président fondateur du collectif du planning stratégique. L'occasion pour nous de s'arrêter un peu longuement sur cette fonction. Aujourd'hui elle est assez méconnue du grand public, je le disais. Elle a un intitulé qui est un peu obscur si je puis me permettre. Et donc on a parfois du mal à comprendre ce que c'est que le métier de planeur stratégique. Est-ce que vous pouvez peut-être en donner une définition, votre définition en tout cas ? Oui, il y a beaucoup de définitions. C'est vrai que c'est un nom qui fait un petit peu pompeux comme ça, mais en fait c'est quelque chose d'assez simple. L'idée c'est de se dire, il y a une proposition d'un annonceur sur un marché qui a quelque chose à dire ou à vendre ou à proposer ou un service. Et puis de l'autre côté il y a des gens qui vivent très bien sans. Et l'idée c'est de se dire, c'est quoi le meilleur lien qu'on puisse tisser entre les deux ? C'est quoi le pont qui peut exister entre cette proposition et ces gens qui vivent, qui ont leur vie ? En comprenant ce qu'est la marque, ce qu'elle a à proposer et puis comment sont les gens, comment ils vivent, quel est leur rapport à une catégorie, à une marque, etc. Donc j'appellerais ça définir le meilleur pont, le meilleur lien entre des gens qui vivent et un annonceur ou un émetteur qui a une proposition à faire. Vous avez cette formule que je trouve très jolie, vous dites c'est le cheminement de la pensée avant l'avènement de l'idée. Il n'y a pas de grandes idées sans planning stratégique ? Je pense qu'il y en a toujours, ça ne veut pas dire qu'il y a toujours des planeurs, mais il y a toujours du planning stratégique. Et il y a toujours cette idée de se dire pourquoi on fait ce qu'on fait en fait. Et il y a des créatifs qui sont des très bons planeurs, il y a des commerciaux qui sont des très bons planeurs, il y a des très bonnes stratégies établies par des clients aussi. Ce qui est sûr c'est qu'il y en a toujours. Le département planning dans une agence qui est un département très particulier, qui n'est ni totalement du consulting, ni de la création, mais qui est vraiment à la frontière des deux, qui a été créée en l'occurrence dans les années 60 en Angleterre. Ce n'est pas un hasard si l'Angleterre est souvent une référence, c'est que le métier est né là-bas. Il y a toujours du planning stratégique, il n'y a pas toujours des planeurs. C'est deux choses différentes, mais la démarche existe toujours. Il y a toujours un cheminement, il y a toujours une raison pour laquelle on fait quelque chose, bonne ou mauvaise. Il y a plusieurs chemins possibles d'ailleurs et c'est toujours un choix. Et oui, je pense qu'il y en a toujours. C'est ce qui ne se voit pas mais qui rend une campagne efficace ? Oui, c'est définir quand c'est bien fait, que ce soit encore une fois par des décisions et des discussions entre un client, des créatifs, des commerciaux, des planeurs. De toute façon, c'est définir la bonne zone de travail, celle qui a un potentiel d'expression mais qui a aussi une justesse dans l'endroit où elle se place, dans ce qu'elle veut dire et le message qu'elle veut délivrer. Je pense que c'est une manière de maximiser la possibilité d'être efficace. Concrètement, à quoi ça ressemble le quotidien d'un planeur Strat ? Le quotidien, il est assez divers, mais il est très passionnant parce qu'en fait, il s'agit de s'intéresser à ce que notre monde propose, à la manière dont des gens vivent, la manière dont ils réfléchissent, la manière dont ils ressentent les choses. Le boulot, si je résume le boulot du planeur, c'est d'essayer de faire rentrer dans une réunion celui qui est trop souvent absent, c'est-à-dire le consommateur ou l'audience, parce qu'on préfère parler de personne que simplement de consommateur. Il y a une statistique formidable qui dit, c'est pas moi qui l'ai inventé cette statistique, mais que 100% des clients sont des gens. Et donc, voilà, on part toujours de cette vérité-là et de, donc, ça peut être le comprendre d'un point de vue très statistique, très data, mais aussi très psychologique, d'un point de vue plus sociologique. On utilise un petit peu toutes ces matières-là pour se faire une idée de, encore une fois, de ce fil le plus efficace à tisser entre une proposition et une réception. C'est un métier de documentation, de réflexion, d'analyse. Est-ce qu'il y a une place pour l'intuition ? Oui, il y en a toujours. Il y en a toujours. En fait, l'intuition, c'est un bouquin que j'aime beaucoup qui s'appelle Blink, qui dit simplement que même toute intuition n'est que l'actualisation d'un savoir accumulé. Et puis, à ce moment-là, on se dit, ah bah oui, c'est chouette, c'est super, mais c'est très bien et ça existe, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de réflexion. Simplement, elle a été faite de manière beaucoup plus rapide. J'aime bien cette idée et cette définition de l'intuition. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de place pour l'intuition et qu'il en faut parce qu'on a à peu près tous accès aux mêmes données. Ce qui est intéressant, c'est la manière dont on les regarde. C'est Polite, qui est un des créateurs du planning stratégique en Angleterre que j'évoquais juste avant. L'idée, c'est que le planning commence quand les études s'arrêtent, c'est-à-dire que c'est la matière absolument indispensable et totalement insuffisante pour faire ce petit saut derrière qui est à partir de ce savoir qu'on a tous, comment on le regarde et qu'est-ce qu'on en fait. Comment vous expliquez que ce métier, qui je le comprends bien, est essentiel, soit aussi peu connu, valorisé auprès du grand public ? Je pense que ce n'est pas un problème déjà et ce n'est pas un problème parce que ce que voient les gens et ce qui est important au final, c'est ce que ça permet de faire. Ce que ça permet de faire quand c'est bien fait, c'est des campagnes ou des objets créatifs, quels qu'ils soient, qui sont idéalement plus intéressants, plus impactants, plus divertissants, plus intéressants avec tout le travail des créatifs. Mais c'est bien le travail des créatifs qui est ce que les gens voient. Donc, ça paraît assez normal que tout le cheminement soit potentiellement un peu plus dans l'ombre. Je pense que c'est un métier peut-être un peu plus, c'est toujours un peu caricatural, mais plus de l'ordre de l'influence que du pouvoir. Et ce n'est pas très grave, plus de l'ordre du travail un peu en amont que de la lumière. Et c'est très bien comme ça. Il n'y a pas de problème à ça. Il est toujours aussi central à l'heure du digital, ce métier-là. J'ai l'impression que dans certaines agences digitales, cette fonction planning strat disparaît. Alors, je ne connais pas toutes les réalités d'agence. Je pense qu'en fait, pour revenir sur le point du départ de notre discussion, je pense qu'il est toujours présent, mais il n'est pas toujours formalisé dans un département. Il n'est pas toujours représenté, incarné. Mais de fait, en fait, on ne peut rien faire sans réfléchir un petit peu ou sans prendre une décision. C'est toujours un choix, de toute façon, quel que soit ce qu'on propose. Il y a un choix qui est fait. Et je pense que la définition la plus minimale de la stratégie, c'est le fait de faire des choix. Donc, chaque acte est le résultat de choix. Donc, il existe toujours. Après, est-ce qu'il évolue dans sa manière d'être pratiqué ? Je pense que oui. Mais selon moi et selon nous, parce que c'est un collectif, ce pour quoi je suis là aujourd'hui, il évolue, mais il est le même dans ses fondamentaux. Quand je disais tout à l'heure, le but, c'est de faire exister et de prendre en considération celui qui n'est jamais dans les salles de réunion, c'est-à-dire l'alliance, les gens, les clients, les consommateurs, peu importe comment on les appelle. C'est simplement que la manière de les comprendre peut évoluer. Peut-être, il y a 20 ans, on ne faisait que des groupes Kali et puis du Kanti. Et puis aujourd'hui, on peut regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et puis, on peut faire de la data. Et puis, on peut regarder un peu d'IA aussi pour essayer de comprendre les gens. À la croisée de tous ces regards, on peut avoir une connaissance peut-être plus fine. Donc, la manière de comprendre les gens peut évoluer. On a plus d'outils, plus de moyens. Et puis, la manière de les toucher aussi. Ça évolue. Mais on va dire que les fondamentaux et les principes du planning, selon moi, n'évoluent pas tant que ça. Vous avez mentionné l'IA. Ça peut être, j'imagine, une aide assez importante dans un métier comme le vôtre. Vous compilez, vous le dites, de la data, des études, beaucoup de choses. Oui, ça peut être une aide. Je pense qu'on se demande souvent quel peut être le rôle de l'IA dans un métier comme celui-là. Je pense que c'est même difficile d'envisager ces limites. Et je pense que même la réponse que je fais aujourd'hui est obsolète dès demain. La manière dont on peut l'utiliser aujourd'hui, elle est intéressante, si je pense aux formes d'IA qu'on connaît aujourd'hui, qui sont les plus accessibles, en début de process, c'est-à-dire de débrousser un sujet, pour voir les conventions d'un sujet, puisque ça ramasse tout ce qui existe déjà. Donc tout ça est intéressant pour se faire une vision rapide, et puis parfois même en fin de process, pour des formulations, pour des choses comme ça. Au milieu, qui est cette phase de maturation et plus de choix, là, je vois moins aujourd'hui la possibilité de l'utiliser, mais c'est certainement la limite de mon regard qui fait que je ne vois pas son usage. Aujourd'hui, je le vois beaucoup en début et en fin de process, comme très utile. On va venir sur le collectif du planning stratégique que vous avez fondé, je crois, en 2018. Ça doit être ça. C'est ça. Quel était l'objectif ? Quel est toujours d'ailleurs l'objectif de ce collectif ? L'objectif, ça part d'une envie... En fait, ça part de l'Angleterre et d'une envie et d'un début de carrière en ce qui me concerne, où j'ai été très... J'ai beaucoup utilisé, j'ai été beaucoup inspiré par quelque chose qui s'appelle les APG. Account Planning Group qui existe en Angleterre depuis 30 ans maintenant, qui m'a beaucoup aidé parce que ça me rendait très concret le métier quand j'ai commencé. Et bon, j'ai fait ma carrière, j'ai évolué. Et puis à un moment, je me suis dit que ce serait sympa que j'ai apprécié d'avoir... J'ai apprécié d'avoir eu accès à ça, de faire exister en France. Il y a suffisamment de belles choses, de gens qui font des choses très intéressantes pour faire exister une sorte d'équivalent. Donc le départ, c'était ça, c'était transmettre et partager. Et puis je pense qu'il y avait aussi l'idée de rendre visible, on en parlait au départ, une démarche, encore une fois, pas un département, pas des gens, mais une démarche très spécifique aux agences. Je pense qu'il y ait ce à quoi on passe à peu près 80% de notre temps, c'est-à-dire à se demander qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait et pourquoi on le ferait, pourquoi on arrive à cette idée. C'est les discussions qui sont à peu près 80% de notre temps, je pense, en agence, ou avec nos clients, ou avec... Et ça, c'est très particulier. Il y avait l'envie de faire exister ça, de le rendre visible, pas du tout dans une idée de revanche ou de rééquilibrage ou de valoriser des personnes, mais bien une démarche d'agence très particulière et complémentaire aussi à d'autres prix qui existent ou d'autres valorisations qui sont sur l'efficacité, et qui sont sur la création et qui sont formidables. D'ailleurs, on a développé aussi un partenariat plus récemment avec le Club des AD, par exemple. Donc, il n'y a pas d'opposition, c'est vraiment quelque chose qui... Voilà, une envie de partager ça parce qu'on aime ça aussi. Alors, vous faites des prix, ça fait cinq ans. Et ces prix, on les retrouve dans ce petit ouvrage. Et ce que je trouve marrant et intéressant dans ces petits livres, c'est qu'on le voit, là, le cheminement de la pensée dont on parlait tout à l'heure. Alors, les cas, ils sont retranscrits. On comprend quelle est la problématique de départ, comment on arrive à l'idée créative. Est-ce que vous pouvez nous citer peut-être un cas qui vous a marqué dans le palmarès cette année ou deux, peut-être ? Alors, un cas... Alors, il y a plusieurs choses. On appelle ça des pépites. C'est de l'or, de l'argent ou du bronze. On a envie de se dire qu'il y a des pépites un peu partout, qu'il y a des choses intéressantes à aller tirer un peu partout, pas seulement dans les ors. D'ailleurs, il n'y a pas de grand prix volontairement parce que si tous les cas ne remplissent pas, on va dire, tous les critères de l'excellence, c'est un bien grand mot, mais en tout cas par le jury qui a été évolué comme étant au-dessus du lot, néanmoins, il y a des choses intéressantes partout. Donc, ça m'embête un petit peu de citer un cas plutôt qu'un autre dans les choses célébrées. J'ai plutôt envie de parler de la jeune pépite qui fait partie du palmarès aussi à chaque fois qu'on a travaillé avec le club des annonceurs. L'idée est très simple, c'est de donner aux étudiants l'opportunité de travailler sur une vraie problématique et qu'eux puissent travailler sur un cas stratégique et se dire, nous, on l'aurait abordé comme ça. Donc, cette année, c'était la jeune pépite. C'était un travail fait avec la SNCF sur les services pour rendre visibles et plus attrayants encore leurs services. Et ça a été un travail formidable grâce au club des annonceurs et aux personnes travaillant à la SNCF qui ont vraiment joué le jeu avec les étudiants. Donc, si j'en ai une à mettre en avant, ce serait peut-être la jeune pépite. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce cas et dans la façon dont il a été appréhendé par les étudiants ? En fait, si on résume une approche stratégique, le kernel un peu, la chose la plus importante à avoir, c'est trois éléments. C'est un diagnostic. Ça va sembler d'une évidence et d'une banalité sans nom, ce que je vais dire, mais un diagnostic, c'est-à-dire une manière d'observer une situation et d'en tirer une idée, en tout cas un point de vue sur le problème à résoudre. C'est quoi le problème majeur à résoudre ? Le problème n'étant pas un objectif. Un objectif, c'est des parts de marché, etc. Ce n'est jamais un problème à résoudre, c'est un objectif. Donc un bon diagnostic, ce que les Anglais appellent un guiding principle, c'est-à-dire c'est quoi l'axe, la direction prioritaire et puis les actions qui pourraient aller derrière. Et dans le cas présent, c'était un des rares cas de cette jeune pépite qui avait cette structure-là et cette manière de penser les choses de manière très simple. et avec un diagnostic, un principe et un axe directeur totalement lié au diagnostic qui a été fait et un ensemble d'actions proposées qui étaient logiques avec la démarche du départ. Quand on candidate à ce prix, il faut être obligatoirement planner-strat ou c'est ouvert à d'autres... Parce que vous disiez tout à l'heure, le planning stratégique, finalement, il peut être un peu partout dans une agence. Absolument pas. Et d'ailleurs, ce qui nous fait très plaisir, c'est qu'il y a des cas qui sont signés à 10, 12 mains. Et notamment l'année dernière, je crois qu'il y en avait où il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de personnes. C'était un mélange, je pense, parce que je ne connaissais pas individuellement chaque personne, mais j'imagine des commerciaux, des créatifs, des planeurs et peut-être même certains travaillant du côté client. Donc non, il ne faut pas être planeur. Ce n'est pas l'association des planeurs stratégiques. Ça s'appelle bien le collectif du planning stratégique comme une discipline et quelque chose de collectif. C'est marrant. En vous écoutant, j'ai vraiment ce sentiment de collectif, à l'inverse presque de la création, où ça peut reposer sur un directeur de création en particulier. Là, j'ai l'impression que c'est vraiment une histoire d'intelligence collective. – Forcément, à un moment, il y a plusieurs personnes qui s'associent et je pense que c'est clé dans ce métier-là. Vous posiez la question tout à l'heure des évolutions du métier. Je pense qu'il y a une telle complexité des situations, des manières de toucher les gens. D'ailleurs, c'est assez curieux. Plus on a de moyens de les toucher, plus on a de difficultés à les séduire ou à parler avec eux ou à connecter. Mais je pense que face à cette complexité, le fait de pouvoir s'associer et échanger avec d'autres et renforcer son point de vue, pas pour rajouter de la complexité à la complexité, mais simplement pour renforcer un point de vue, me semble complètement indispensable, en vérité. Complètement indispensable. Et je pense qu'en plus, même par rapport aux jeunes générations, c'est moins impressionnant, c'est moins oppressant de se dire, en fait, on est plusieurs, quoi. On trouve à plusieurs, on gagne à plusieurs, on perd à plusieurs. Et ça me semble être beaucoup plus sain. Je ne sais pas si c'est très différent, finalement, dans la création. Parce que dans la création, il y a aussi des gens qui produisent, et puis il y a des gens qui vendent, et puis il y a des gens qui le font exister. Et puis, c'est des efforts sur la durée, finalement, et on ne porte pas un drapeau tout seul, en fait. Vous parliez de la jeune génération, vous parliez juste avant de la jeune pépite. La jeune génération, elle est attirée aujourd'hui par ces métiers-là ? Alors, ce métier du planning stratégique, j'ai la sensation, oui, qu'il attire encore. Il est un peu méconnu. C'est aussi une des raisons de l'existence de ce prix, de ce format, de ce petit livre, qui trouve sa place dans quelques bibliothèques d'écoles, et ça nous fait assez plaisir. On fait des interventions, pas moi uniquement, mais aussi d'autres membres de fondateurs du collectif, dans des écoles, pour expliquer la démarche. Parfois, il y a des découvertes, c'est-à-dire que ce métier n'est pas du tout connu, et dès qu'on en parle un petit peu, c'est vrai que ça génère beaucoup, beaucoup d'intérêt. Donc, oui, en tout cas, à l'agence, on n'a pas de problème pour avoir beaucoup de candidats, plutôt plus de demandes que d'offres, malheureusement, c'est un peu la règle du jeu. Mais je ne vois pas aujourd'hui de défaillance du point de vue du désir, en tout cas sur ce métier. Parce qu'il y a plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt chouette, oui. Pour terminer, vous allez relancer l'édition 2024, j'imagine, du prix du Planning Strat. On en est où ? On en est, ça y est, c'est lancé, les inscriptions sont ouvertes. Tout le monde peut remettre ces quelques pages de la petite histoire de sa stratégie ou de son idée. À partir d'aujourd'hui, même si je crois que ça a commencé dès la semaine dernière, et on a jusqu'au 28 février 2024 pour remettre son cas. Alors, voilà, c'est parti, c'est maintenant. C'est simple, on va sur le... On va sur le site collectif du Planning Stratégique et il y a un dossier d'inscription. Ce qui va arriver dans les semaines, mois à venir, c'est la définition du grand jury. Parce qu'il y a deux jurys qui sont faits pour faire la sélection. Mais là, c'est maintenant, c'est simple. Il n'y a aucune barrière à l'entrée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prix prohibitif. Il n'y a pas de difficulté dans les cas où il faudrait faire des vidéos. C'est du texte, ça peut être du Word ou du TextEdit. Pas de pub pour les logiciels, mais c'est simplement pour signifier la simplicité du format. Il faut juste écrire et voilà, c'est le plus simple possible. Tout le monde peut y participer. Et bien voilà, le message est passé. Merci beaucoup Sébastien Gentil. Je rappelle que vous êtes directeur général en charge des stratégies chez DDB et président fondateur du collectif du Planning Stratégique. Dans Marc et moi cette semaine, je reçois Tom de Maison, directeur de la communication de Youmoney, solution d'épargne en ligne. Bonjour. Bonjour Aurélie. Alors, vous venez, Tom, de sortir une campagne signée Brain Sonic. Moi, j'aimerais comprendre, j'aime bien toujours partir de l'origine du sujet. C'était quoi le brief ? C'est hyper simple. Ce qu'on propose aux Etats-Unis, c'est très répandu. C'est-à-dire que Youmoney, c'est des solutions d'épargne en ligne. Ce qu'on fait, c'est qu'on propose des solutions d'épargne que vous pouvez retrouver dans votre banque, que vous connaissez sans doute, l'assurance-ville, le PER, le PER, etc. auxquelles on a essayé d'enlever tous les irritants. C'est plus simple, c'est plus digital, c'est en moyenne plus efficace. On essaye de faire en sorte d'être plus efficace et surtout c'est moins cher. Aux Etats-Unis, ce concept-là, le gérant d'épargne accessible à partir de 1000 euros, de façon très simple, depuis son smartphone, c'est très répandu. Là-bas, les concurrents ou les homologues, comme Wealthfront ou Wealthsimple, ils font des pubs pendant les Oscars, pendant le Super Bowl, etc. Ce qui suppose un peu de moyens. Ce qui suppose beaucoup de moyens aux Etats-Unis. Et eux ont fait une pub incroyable, ou plusieurs pubs incroyables, dans lesquelles on a une jeune femme qui se voit plus âgée. Et à mesure qu'elle augmente sa jauge mensuelle d'épargne, la future, elle, a des signes extérieurs de richesse. Elle met 100 dollars, elle a une montre, elle met 200 dollars, elle a une robe, elle met 500 dollars, elle a une Porsche, etc. Une voiture de luxe. Donc, on s'est dit, là, on pourra faire passer le message. Le problème, c'est que ce n'est pas transposable sur le marché français. Avoir parler d'argent, avoir des signes extérieurs de richesse, ce n'était pas jouable. Donc, on s'est dit, est-ce qu'on ne prendrait pas le parti-pris inverse ? Et c'est là que Brain Sonic nous a beaucoup aidé pour ça. Est-ce qu'on ne prendrait pas quelqu'un qui a été connu pour avoir un train de vie dispendieux comme ça ? Quelqu'un qui incarne vraiment la cigale et qui pourrait porter le message, qui est de dire, finalement, si j'avais connu Youmoni plus tôt, si j'avais mieux épargné, je n'aurais pas besoin de faire leur pub. Alors, à l'arrivée, justement, ça donne ce spot, on regarde. Ok, on va la tourner, Michel. Il n'y a pas un peu trop de logo, là ? C'est un peu ce qu'on s'était dit, Michel. Et je fais quoi ? Rien, rien. Allez, tout le monde en place, on la tourne. Et action, Michel. Je ne fais rien ? Top drapeau. On peut se rapprocher un peu plus, là, sinon on va croire qu'on s'est payé le sosie. Tu peux descendre sur les récompenses. Voilà, c'est mieux. Quand vous voulez, hein ? S'il avait mieux géré son épargne, Michel Polnareff n'aurait pas besoin de faire la pub de nos solutions d'épargne. Alors, ça vous a surpris, quand même, l'idée d'aller chercher Michel Polnareff ? La première fois que Brain Sonic vous a dit « On va prendre Michel Polnareff », vous avez dit quoi ? Oui, absolument. On a tout de suite senti le potentiel de la pub. Parce qu'on s'est dit « C'est quelqu'un qui parle à toutes les générations, qui est connu de tous. » Et finalement, on s'est dit « Mais est-ce que c'est vraiment possible ? Est-ce qu'on est capable d'avoir Michel Polnareff ? » Et en fait, ça l'a fait marrer. L'idée, c'est ça. Michel Polnareff, c'est un génie, évidemment, connu de toutes les générations. Il n'a pas besoin de faire cette publicité-là. Mais ça l'a fait rire. À 79 ans, c'est sa première publicité. Et il s'est dit « Là, il y a quelque chose de drôle. » Et finalement, je me demande si le plus malin dans l'histoire, ce n'est pas lui. Parce qu'il rajoute une page à sa légende. Nous, ça nous permet d'être connus. C'était l'objectif de cette campagne. On fait en sorte d'être connus auprès des cibles et auprès du grand public. J'espère qu'on aura réussi. On verra ça dans quelques mois. Mais lui, il rajoute une page incroyable à sa légende. Avec une capacité comme ça à prendre du recul sur lui-même qui est assez dingue. Cette campagne, elle répond, j'imagine, aux enjeux de votre marque dont vous avez parlé. L'idée, c'était quand même, en gros, de frapper fort, si j'ai bien compris. Exactement. C'était ça. On est convaincus de la valeur ajoutée de notre produit, mais comme la plupart des marques, j'imagine. Et on est convaincus de l'alignement d'intérêts qu'on a avec les épargnants. C'est-à-dire proposer des solutions d'épargne performantes, peu chères. Et en fait, on voulait faire passer un message qui est auprès de tous les Français. Prenez en main votre argent. Il n'est ni trop tôt ni trop tard pour penser à son épargne. Et là, on s'est dit, si on arrive à les faire marrer un peu, à prendre un peu de recul sur ce qu'on raconte et sur ce que l'industrie financière a l'habitude de raconter, peut-être qu'on arrivera à se démarquer. C'est ça qui m'a surpris. En voyant cette campagne, je ne m'attendais pas, effectivement, sur le registre de l'humour, à avoir des produits financiers derrière. Est-ce que vous, j'imagine, que vous avez réfléchi au risque de décrédibilisation que ça pourrait aussi éventuellement engendrer ? Oui, absolument. C'est pour ça que ça a été vraiment bien cadré. Et là, on ne remerciera jamais assez Ebrinsonic et Adrien Armanet, qui est le réalisateur du spot, qui a vraiment su comprendre les intérêts à la fois de la marque, les intérêts artistiques et surtout ne pas dégrader aussi l'image de Michel Polnareff. Donc, il y avait vraiment des intérêts communs. Il a fallu jongler entre tous ces éléments-là. Maintenant, sur la décrédibilisation, disons que là, on a vraiment quand même une cigale très incarnée par Michel Polnareff qui dit « si j'avais mieux épargné, je n'aurais pas besoin de faire cette pub ». Donc, on n'était pas quand même dans de la provoque gratuite. Il y a quand même un message derrière et j'espère que le message sera compris de tous. Cette campagne a été lancée il y a plusieurs jours maintenant. Quels sont les premiers retours ? Alors, les premiers retours, ça c'est vraiment un plaisir indicible, c'est déjà de venir ici. Et en plus, quand on croise les gens dans la rue où ils ne connaissaient pas Yomonie ou peu Yomonie avant, et là, on sent de plus en plus que Yomonie est connue. Et quand on dit « on a fait la pub avec Michel Polnareff », là, le niveau de notoriété augmente encore d'un cran. Ce qui a vraiment été le plus surprenant, on s'y attendait, mais peut-être pas à cette ampleur et à cette mesure, c'est le nombre de journaux, de presse qui ont repris la pub. On a été dans le Parisien, on a été en une d'aujourd'hui en France, on a été repris sur Europe 1, sur des tas de médias capitales, etc. Et on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait un tel engouement quand les grosses têtes de Laurent Ruquier sur RTL font une séquence sur Polnareff et sur la publicité. On ne s'attend pas à ce niveau-là. Ça démultiplie l'effet notoriété en même temps. Exactement. Et c'était ça l'objectif aussi. C'était de se dire « frappons un grand coup et faisons en sorte que la publicité ne soit pas seulement un objet en elle-même, mais qu'elle puisse servir justement dans des émissions, etc. » Dans quelques semaines, quand la campagne sera terminée, vous allez regarder quoi comme capillage ? Juste l'effet noto ou vous allez regarder le trafic ? Exactement. On le voit déjà. On se rend compte qu'il y a un trafic qui est plus élevé que d'habitude. Et effectivement, on va regarder le taux de notoriété, notamment auprès des 35+, et des catégories socio-professionnelles supérieures. Mais on va regarder plus globalement, auprès des Français en général, est-ce que notre maison est plus connue ? Donc là, c'est le premier levier. Le deuxième levier, une fois que notre marque sera connue et vraiment inscrite dans l'imaginaire comme ça des Français, notre travail, ce sera vraiment de montrer que sur nos produits, nous sommes meilleurs que nos concurrents et qu'il y a vraiment un intérêt à venir chez nous et à venir regarder ce qu'on propose. Merci beaucoup, Tom Demaison. Je rappelle que vous êtes le directeur de communication de Youmoni. C'est la fin de cette émission. Merci évidemment de nous avoir suivis. Vous pouvez toujours la retrouver en replay sur le site de Bismarck, bismarck.fr, et bien sûr sur toutes vos plateformes de podcast. Je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada